Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo tutoriel maquillage mais la spécificité c'est que c'est fait exclusivement avec des produits pas chers. Donc je vous ai fait le tuto pour obtenir ce look là et je vous présente en même temps les produits d'une super bonne qualité qui pourtant ne poutent que dalle. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ce tutoriel vous plaira. C'est parti ! On commence tout de suite avec ce make up de produits pas chers avec l'anti cerne haute couvrance de chez Sephora qui est super bien. Il faut que je vous parle des produits Sephora sur une vidéo spéciale parce que c'est vraiment des produits vraiment trop trop bien et cet anti cernes coûte juste 13,95€ donc franchement à tester. Je l'applique au niveau de mes cernes et sur mes imperfections pour les couvrir. Il couvre tellement bien les imperfections. Pourtant j'en mets pas beaucoup et je l'estompe et franchement c'est un résultat au fini naturel qui me va parfaitement. Je l'adore. Je l'estompe avec une sorte de Beauty Blender que j'ai acheté chez Amazon à l'époque à 3 euros. Donc je n'ai pas utilisé ma Beauty Blender parce qu'elle est beaucoup plus cher. Je voulais vraiment vous faire ce petit tuto jusqu'au bout. J'en applique également au niveau de mes paupières que je vais venir ensuite poudrer vous verrez et ça va me servir à faire tenir mon teint, à faire tenir mes fards à paupières. J'utilise ensuite cette poudre, c'est un fond de teint minéral de la marque Sephora toujours qui m'a coûté 13,95€ et cette poudre elle est juste magnifique parce qu'elle a une couvrance faible à normal mais en l'appliquant correctement avec l'anti cernes en dessous je la trouve parfaite même avec mes petites imperfections. Je viens l'estomper avec mon pinceau kabuki de chez ELF qui m'a coûté genre 4 euros, une colonne et comme ça et je vais m'attaquer à mes sourcils. Donc pour mes sourcils je vais utiliser le kit Brow Artist Genius de chez L'Oréal. Regardez comme il est super sympa. Vous avez la partie de gauche qui est une cire et la partie de droite qui est la poudre colorée. Et ce kit a coûté 13,90€. Pour commencer avec le petit pinceau qui est à l'intérieur je viens déposer la cire, ça va permettre d'accrocher la poudre ensuite. Même si elle ne colore pas énormément je m'applique à la déposer pile poil là où j'ai besoin. Comme ça quand je vais venir poser ma poudre ça va tenir exactement là où il faut. Je brosse légèrement et je viens déposer la poudre. Donc mon kit à moi c'est il y a deux teintes et moi c'est la teinte la plus foncée mais il y a une teinte plus claire aussi pour les filles qui ont des sourcils beaucoup plus clairs. Maintenant je m'attaque au maquillage de mes yeux et je vous ai choisi une palette qui est divine. Je vous en parle dans deux secondes. Avant ça je vais utiliser mon primer de chez ELF. Donc la teinte c'est sheer et le primer a coûté quelque chose comme 3 euros. Franchement il fait bien tenir le maquillage et il fait ressortir vraiment la couleur des ombres à paupières. La palette dont je vous ai parlé donc c'est une palette de chez Sleek Makeup iDivine et c'est la palette au naturel. La numéro 601. Elle est juste magnifique. C'est des tons de nude et elle m'a coûté à l'époque franchement je l'avais acheté 9 euros 50. J'ai regardé sur internet actuellement apparemment elle coûte 12 euros 50. Mais je sais qu'elle est en vente chez Sephora. Donc avec une petite réduction vous pourriez l'avoir pas cher du tout. Je vais commencer par utiliser la couleur onicomb sur la totalité de ma paupière mobile que je viens estomper avec un pinceau d'ombre à paupières tout simplement. Peu importe lequel. Ensuite je viens utiliser la couleur Moss avec un pinceau fluffy. C'est une couleur qui est un petit peu vert kaki mais légèrement irisé. Elle est juste trop belle. Je viens l'appliquer au niveau du coin externe mais au niveau du dessus de ma paupière. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Ça va venir creuser à ce niveau là. Au niveau, il y a déjà un creux. C'est comme un mini contouring d'oeil et en fait ça va venir faire ressortir ma paupière qui est de la bonne taille je trouve. Sans voir me vanter. Avec un pinceau super fin comme ça et plat, je viens reprendre la couleur Moss et je vais venir tracer au niveau de la séparation entre ma paupière mobile et le haut de ma paupière histoire d'accentuer encore plus la forme de ma paupière. Et je réestompe un petit coup histoire que ça apparaisse naturel, qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends ensuite la couleur Bark qui est un gris qui part légèrement vers le vert donc je trouve que ça va bien avec la couleur précédente. Et avec un pinceau un peu plus fin que celui que j'ai utilisé tout à l'heure, je viens travailler mon coin externe de l'oeil. On vient déposer par petites touches cette couleur au niveau du coin externe et je remonte au niveau de ma paupière légèrement et je vais venir redescendre aussi légèrement au niveau du coin de mon oeil pour créer un sort de V en fait, de V sur le côté si on peut dire. Et j'estompe légèrement, je vais venir l'estomper vers l'intérieur. Et une fois que j'ai déposé assez de matière, je prends un gros pinceau fluffy, celui-là je l'ai acheté chez Kiko et il m'a coûté 2,90€ pendant les soldes. Et avec ce gros pinceau que j'adore, je vais venir estomper histoire de mélanger en fait la couleur moss et la couleur barque ensemble. Je prends ensuite ce magnifique taupe de la palette au naturel de Sleek et je vais venir avec un tout petit pinceau fin le déposer en tapotant au niveau du milieu de ma paupière pour créer une touche de lumière. Il est super irisé, j'adore. Il est légèrement doré, il est super irisé. Et je vais venir redescendre au coin interne de mon oeil toujours pour créer une touche de lumière. Ça va venir réveiller mon regard. Bon, ça ne se voit pas pour l'instant mais quand j'aurai mis le mascara, etc. ça va vraiment venir réveiller mon regard et agrandir mon oeil. Je prends ensuite un pinceau vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Je réapplique la couleur moss. Mais cette fois-ci, en coin externe de l'oeil, mais en bas. Tout en bas, je viens créer une ombre en dessous de mon oeil. Et pareil, ça va venir agrandir mon regard. Et je passe au eyeliner. Donc avec l'eyeliner crème de chez ELF, qui est une tuerie, franchement. J'utilise un petit pinceau biseauté, c'est des pinceaux pour eyeliner. Je vais venir tracer mon trait de eyeliner. Vous savez comme j'ai du mal avec l'eyeliner devant la caméra. Mais j'essaye vraiment, j'essaye de faire un effort pour vous. Donc je commence par tracer le trait au niveau de la base de mes cils. Et ensuite, j'étire vers l'extérieur légèrement. Et je vais venir épaissir le trait petit à petit. Et je finis par me démoraliser. Et je vais venir tirer mon oeil. Je suis désolée les filles, mais je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Enfin, il y a des filles qui y arrivent. Il y a des filles qui arrivent à tracer leur trait sans toucher à leur oeil. Mais moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'étire mon oeil. Sinon, ma paupière bouge et ça fait n'importe quoi. Donc voilà, j'y vais petit à petit. Je trace petit à petit mon trait. Et je l'épaissis au fur et à mesure. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour ne pas faire de catastrophes, pour ne pas faire de dégâts. Je prends ensuite un crayon noir pour tracer à côté de ma muqueuse interne. Alors là, c'est le crayon Kohl de chez Yves Rocher qui m'a coûté 3,25 euros. Et je prends mon mascara adoré que j'aime à la folie, qui est le Mega Volume Miss Manga Punky de chez L'Oréal. Franchement, ce mascara, il faut le tester. Bon, si vous aimez le côté naturel des mascaras, oubliez. Ça fait un côté super extravagant, ce mascara. Et je l'ai acheté 9,50 euros. Même moins, je crois, parce que je l'ai eu en réduction. Mais vraiment, ce mascara, je l'adore. Il fait partie de mes préférées. Donc, je viens juste déposer la matière et la brosse fait tout le travail. C'est ça qui est génial. Ensuite, je vais prendre un goupillon propre et je vais venir enlever l'excédent de mascara parce que oui, il a un défaut, c'est qu'il en met un paquet. Et je suis contente de mon look. Et je passe à la finition de mon teint. Donc, pour ça, je vais utiliser ma palette de chez NYX, la Highlight & Contour Pro Palette. Et j'utilise la couleur Toffee Caramel. C'est un des bruns qui se trouve en bas. Je vais venir poser cette couleur au niveau de l'ossature de mes joues en haut de mon front histoire de créer des ombres légèrement. Ce n'est pas un vrai contouring. C'est vraiment à l'arrache. Et ça fait un effet naturel. Et ensuite... Donc, la palette contouring de chez NYX coûte 19,95 euros. J'utilise ensuite cet enlumineur de chez Bisse qui est juste magnifique. Vous allez le voir à la caméra. La couleur se voit directe. C'est l'enlumineur Blush & Bronze en teinte mosaïque Eye Shy. Et cet enlumineur m'a coûté 4,50 euros. Donc, comme vous l'avez vu, il est en mosaïque. Il y a plusieurs couleurs différentes. Vous pouvez en utiliser qu'une seule ou mélanger un petit peu toutes les couleurs. Et j'adore le rendu. Ça fait un effet de lumière magnifique. Donc, j'en dépose sur le haut de ma joue en dessous de mes sourcils pour créer de la lumière. Et franchement... Et sur mon nez, voilà. Et franchement, il est génial. Ensuite, je prends mon blush de chez Sleek Makeup, toujours. Franchement, pour des produits pas chers, cette marque, elle est juste géniale. Et c'est la couleur Coral, numéro 933. Donc, c'est un léger corail. Il est magnifique. Il m'a coûté 9 euros. Ensuite, j'utilise mon crayon contour des lèvres de chez Monop Makeup. C'est la teinte numéro 06 qui m'a coûté 2,99 euros. Et c'est vraiment des crayons qui sont super parce qu'ils sont crémeux. Ça n'accroche pas. Et on peut tracer facilement son contour des lèvres. Donc, c'est un rose, un vieux rose. Voilà, j'ai envie de dire un vieux rose assez nude. Je crée mon contour de lèvres avec. Je viens ensuite utiliser mon rouge à lèvres de chez ELF, Moisturing Lipstick. Et c'est la teinte Wink Pink. C'est un fond de teint qui est assez hydratant. Je viens d'utiliser sur ma lèvre sans trop insister sur le contour. Et ce rouge à lèvres a coûté 5 euros. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que les produits vous ont plu. Je vous ai mis toutes les références en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse regarder le résultat. À la prochaine ! Bisous, ciao !